Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo sur Marvel Rival et dans cette vidéo, nous allons couvrir les news de cette semaine. Alors, il y aura peut-être des news d'ici 48 heures, parce qu'il va y avoir le Summer Game Fest durant ce week-end. Ça commence ce soir à 19h, mais pas de panique, ce sont des jeux indépendants. Si vous devez regarder une conférence, voire deux, je dirais, c'est la conférence de demain, vendredi, à 23h, ça sera le Summer Game Fest. Là, je verrai bien peut-être des news Marvel Rival. Et bien sûr, vous avez peut-être la conférence Xbox, puisque le jeu a été présenté sur PlayStation. Maintenant, il serait peut-être temps de le présenter sur Xbox, sinon les joueurs Xbox vont être jaloux. Même si on sait déjà que la bêta et le jeu sortira sur Xbox, pas de panique à la Xbox Series X, précisons. Mais voil y voilou, donc on devrait avoir des news. Si vous voulez voir les confs, je vous ai mis un petit peu les dates, là, en bas à droite de l'écran. Je ne sais pas si c'est trop lisible, mais vous avez le 7 juin à 23h, le Summer Game Fest. Après, vous avez le 8 juin, vous avez le futur Game Show, donc là, je pense qu'il n'y aura pas les news. Mais par contre, le Xbox Showcase, le 9 juin à 19h, ça par contre, il y aura des news normalement. Overwatch, il y aura des news de l'extension de Diablo. Il y aura sans doute des news aussi de Fable 4. Enfin bref, il va y avoir énormément de news si vous aimez le gaming en général. Peut-être qu'on aura des news aussi du prochain jeu d'Insomniac Game, qui est le jeu Wolverine. Et là, ça ressemble un petit peu plus à notre sujet, Marvel Rival. Il y a bien évidemment d'autres news qui ont été dites, mais ils en gardent sous le coude pendant le Summer Game Fest. Ça serait quand même un peu bizarre que le jeu est censé sortir soit cette année, soit en 2025, début 2025, qu'ils ne nous annoncent pas des trucs pendant le Summer Game Fest. Ils ont fait pendant le State of Play il y a quelques jours, mais c'était considéré comme étant en dehors du Summer Game Fest. Donc là, à mon avis, ils vont essayer de relancer la hype en nous mettant enfin la date de la bêta. Puisque dans cette news, vous n'aurez pas les dates de la bêta, mais vous aurez quand même quelques petits trucs. Donc, pour confirmer et rappeler, la semaine dernière, pendant le State of Play, il y a eu confirmation d'Adam Warlock et de Venom. Adam Warlock est un stratégiste, donc c'est un support. Il peut raise et il a un team-up de fou avec Star-Lord et Mantis, qui sont donc un team-up de raise. Ils peuvent passer en forme cocon et régénérer à peu près toutes les deux minutes, je crois, alors que celui d'Adam Warlock, c'est toutes les minutes. Ensuite, vous avez Venom qui va enfin rendre la dive viable. La dive, c'est l'action, alors si vous n'êtes pas des gros joueurs d'Overwatch, c'est la dive dans les héros shooters. C'est le fait de sauter et d'aller tuer les ennemis en leur sautant dessus, en allant tuer la ligne arrière, donc souvent les supports et les DPS. Donc les soigneurs et les DPS. Ici, la dive, elle n'était pas très viable pendant l'alpha, parce qu'il y avait Punisher avec son pompe qui était très très fort, qui pouvait être S par roquette et la cadence de tir et balle infinie de roquette était vraiment trop fort. Le team-up Ella-Loki était également très intéressant. Si Loki meurt et qu'Ella fait un kill, Loki ressuscite. Mais là, avec Venom qui arrive avec Spider-Man, et très clairement ils sont faits pour être joués ensemble, là où Penny Parker et Spider-Man, c'était assez difficile. Penny Parker est un tank qui est plutôt défensif, qui va rester vers l'arrière, qui va poser des mines, etc. Donc elle est plutôt défensif, Spider-Man c'est un flanqueur, il veut aller au cœur de l'action, il veut aller tuer ses ennemis. Donc Venom plus Spider-Man, Miam Miam, ça va vraiment être très fort. Et à ça, vous ajoutez peut-être Hulk et Magic, et vous avez une composition qui peut envoyer du lourd. Hulk est un tank de dive parce qu'il peut temporiser énormément, et surtout parce qu'il peut mettre, et il est très fort parce qu'il peut donner un shield à ses coéquipiers, qui bloque tous les contrôles et tous les dégâts. Donc c'est très 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 fort, et à mon avis la dive sera beaucoup plus viable durant la bêta qu'elle ne l'était durant l'alpha, surtout si, en plus, on croise les doigts, qu'il y ait un nerf léger sur Punisher et son pompe, et peut-être un léger nerf sur Ella. Ça, ça sera à voir, mais bref, deux personnages très intéressants qui vont changer sans doute un petit peu la donne dans le jeu. Maintenant on va parler de la news qui est sortie il y a peu, avec une énorme annonce les petits potes à la compote, puisqu'il y a eu plus de 200 000 membres sur le Discord, donc ça s'explique par les gens voulaient avoir un accès et donc se sont connectés, et il y a sans doute beaucoup de doublons dans ces comptes, mais 200 000 personnes sur le Discord pour essayer d'obtenir une clé, ça montre la hype qu'a eu ce jeu. Ensuite, plus de 1 million de personnes ont wishlist Marvel Rivals sur Steam, et moi je ne l'ai même pas wishlist parce que j'ai l'accès à l'alpha, donc je n'ai pas wishlist le jeu, mais il faudrait le faire. C'est vrai que ça reste toujours très important, je le fais beaucoup pour mes jeux indés, parce que j'adore les jeux indés, donc j'ai wishlist plein de jeux indés, wishlist un jeu, c'est généralement très très bon sur Steam, parce que ça montre que les gens l'attendent, donc Steam a tendance à le mettre en avant. Bon, Marvel Rivals c'est un jeu qui a une hype et une aura suffisamment grande, vous n'êtes pas obligé de le wishlist, mais si vous voulez vous pouvez le faire, les jeux indépendants sont généralement beaucoup plus petits, et ont besoin de beaucoup plus d'aide, donc si vous aimez un jeu indépendant, je le mets tout de suite en wishlist, parce que ça lui donne de la visibilité. Mais bref, un million de personnes ont wishlist Marvel Rivals, on rappelle que ça n'a aucune utilité, entre guillemets, à part vous tenir informé sur les choses, mais ça ne vous donne pas accès à la bêta, etc, etc, on verra un petit peu plus tard comment ça fonctionnera pour l'accès à la bêta. Donc ça, un million de personnes ont wishlist le jeu, c'est quand même beaucoup, ça montre à quel point Marvel reste une licence qui plaît, et à quel point Marvel Rivals a des chances d'avoir au moins une énorme hype sur le court terme, et on l'espère, une hype sur le long terme, avec un suivi des développeurs poussé, et peut-être meilleur que certains autres jeux concurrents, comme Overwatch, Paladin, etc, etc, qui sont des hero shooters qui n'ont pas forcément la meilleure com, ou même meilleur suivi du jeu, même si Overwatch, ça s'est un peu amélioré. Bon, on rappelle, quand Overwatch est sorti sur Steam, si vous allez voir les réactions, les gens ont tous voté négativement Overwatch sur Steam, c'est assez violent. Donc il y a quand même eu, actuellement, c'est pas dingue pour les hero shooters. Donc on sait que la bêta aura lieu au mois de juillet, on sait pas sur quelle période, on sait que l'alpha a duré 10 jours, donc on peut espérer une bêta d'au moins 10 jours, donc 10 jours c'est quand même pas mal, j'aimerais bien encore plus, mais bon, on va peut-être pas rêver, mais 10 jours, ça serait déjà vachement cool, et normalement, il y aura plus de monde invité sur cette fois-ci. Il y a plus de régions, puisque la dernière fois, c'était que la région nord-américaine, j'ai pu y jouer, et y jouer avec 132 ping, c'était quand même le kiff, aucun souci, moi je suis pas du genre à me plaindre de mon ping, mais c'est vrai que ça sera peut-être mieux de jouer avec un ping normal en Europe, donc là, très content, il y aura plus de régions, et il y aura plus de plateformes, puisque la bêta a été annoncée sur PlayStation 5 et Xbox Series X, donc pour tous ceux qui me demandent ma vieille PlayStation 4 ou ma vieille Xbox One, c'est mort les potes, c'est un jeu, nouvelle gêne, et je peux vous assurer que votre PlayStation 4 ne tiendrait pas quand il y a un portail de Docter Strange chez vous, qui allez vous téléporter dans un multivers, tellement ça diminue les performances. C'est le seul truc qui fait un peu la guée, on passe de genre 130 FPS à 45, quand il y a un portail de Docter Strange, et que tout le monde lance des projectiles de partout, c'est la seule chose qu'ils doivent améliorer sur le jeu, le jeu tournait très très bien en alpha, mais ça à mon avis, ça ferait imploser au PlayStation 4, ou mon ancien PC, ça l'aurait fait imploser, mon PC de 2019. Donc voili voilou, pour ce qui est des trucs, par contre, détail important, vous n'avez pas besoin du PS Plus pour jouer, alors jusque là, moi ça ne m'a pas choqué, mais je ne suis pas trop un joueur PlayStation, mais je crois que pour jouer à Paladin, vous n'avez pas besoin du PS Plus, quand vous jouez à Overwatch, vous n'avez pas besoin du PS Plus, donc c'est assez logique. Pas de Nintendo Switch, pour ceux qui se demandent, la Nintendo Switch est un grille-pain, donc si ça ne tourne pas sur PlayStation 4 et Xbox One, ça ne tournera pas sur Switch. Et peut-être que l'année prochaine, on ne sait jamais, Nintendo est censé sortir une nouvelle console, je crois, ça a été teasé, beaucoup les experts me corrigeant en commentaire, et peut-être que ça sera une console beaucoup plus puissante, en tout cas je l'espère pour Nintendo, parce que moi jouer ma Switch, à part jouer à Mario, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voili voilou. Donc pour le moment, que sur les nouvelles générations. Et ils ont précisé que ça serait crossplay, donc le jeu sera crossplay, donc ça c'est quelque chose qui fait un peu peur aux tryharders PC, ça veut dire qu'il y a de grandes chances que les rankettes soient avec les joueurs PlayStation 5, qui joueront avec l'aide à la visée, ou pire que ça, pire que tout, les joueurs manettes PC ne seront pas avec les manettes PlayStation 4, mais ils seront avec les joueurs clavier-souris PC. Et on l'a vu, l'aide à la visée est quelque chose qui fait un peu peur dans le jeu, on ne va pas se le cacher, donc je pense que c'est un jeu surtout à prendre pour la notion fun, être le meilleur sur clavier-souris, ça va être dur. Vu l'aide à la visée qui se tape sur Marvel Rivals, il faut rappeler que le tournoi, Sinatra, Coluge, Hydron, qui sont des joueurs pro Overwatch, ont perdu contre des très bons joueurs. Je crois que c'était des joueurs pro aussi Overwatch, mais là ça sortait de la manette, ça sortait de la manette à gogo, je crois que c'était 5, 6 joueurs manettes, qui ont gagné le tournoi, donc ils les ont battus en demi-finale. Donc c'est quand même signe que l'aide à la visée dans ce jeu risque d'être plutôt du même ordre qu'Apex ou Paladin, plutôt que l'aide à la visée qu'on a sur Overwatch, qui est beaucoup moins puissante que sur d'autres jeux. Pour ceux qui n'ont joué qu'à Overwatch, non, votre aide à la visée, ce n'est pas la plus puissante des jeux vidéo, très clairement, Rock Company, c'était une dinguerie, Paladin, c'était une dinguerie, Apex Legends, c'est une dinguerie, mais apparemment je crois qu'elle a été nerfée dans le temps, mais voilà, il a fallu du temps. Donc voilà, je tiens à préciser qu'a priori, ça sera full crossplay, pour le meilleur et pour le pire, bien sûr. Et ensuite, au niveau du fun, là par contre, on a l'arrivée de, comme on l'a dit, Venom et d'Adam Warlock, donc là, plutôt content. Et voil y voilou, et voil y voilou, il n'y a pas que ça à dire, on va maintenant passer aux autres infos. Donc, comment ça va fonctionner de pouvoir avoir accès à la bêta sur Steam ? En fait, on va expliquer, on va aller en magasin, je vais vous faire une capture d'écran, et on va se retrouver dans magasin sur Steam. Donc là, vous tapez Marvel Rival, et c'est sans doute pour ça qu'il y a énormément de gens qui ont wishlist le jeu, c'est parce qu'ils se sont dit qu'il y avait peut-être une chance d'avoir un accès comme ça. Ce n'est pas en faisant ajouter à la liste des souhaits que vous aurez un accès à la bêta, c'est un autre bouton qui apparaîtra quand on aura la fameuse date, donc sans doute pendant le Summer Game Fest, ou sans doute en juillet prochain, moi je pense que c'est pendant le Summer Game Fest qu'ils vont annoncer ça. Et donc, comment vous faites ? À quoi ressemblera le bouton ? En fait, pour vous donner un exemple, il faut aller sur Smite2, qui est un autre jeu qu'on suit sur LikerTV, et ici vous aviez un bouton qui s'appelait Smite2 Playlist, et là vous imaginez un bouton comme ça, qui fait « m'inviter à la playtest » et vous cliquez là. Et en fait, c'est un bouton comme ça, et quand il y aura écrit « Marvel Rival Playtest », quand vous irez sur la page Marvel Rival, vous cliquerez là, et ça vous enverra une demande, ça ne veut pas dire que vous aurez accès tout de suite. Il y a une autre playtest qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, c'était sur ADS2, juste avant que le jeu sorte en Early Access, il nous avait fait une close bêta pour essayer de tester le jeu, pour essayer de voir s'il y avait beaucoup de bugs, et c'était pareil, il fallait wishlist, et au bout d'une semaine, paf, tu as à ce moment-là, dans ta bibliothèque, tu as un truc qui pop, il t'envoie un mail en général sur ta boîte mail de ton compte Steam, et tu reçois ici la playtest, je ne sais pas si j'ai encore ADS2 playtest, ADS2 playtest, non, elle a fini par disparaître. Et en général, pour tous ceux qui se demandent, « Ouais, mais moi j'ai eu accès à l'alpha, est-ce que j'ai toujours l'accès à la bêta ? Je n'aurai rien à faire. » Tu n'auras rien à faire si ça n'a pas disparu de ton Steam, parce que vous voyez que moi le truc ADS2, il a disparu ici, il n'est plus là. Donc en général, il te enlève l'accès, et puis tu ne l'as plus. Si tu l'as toujours, c'est qu'en général, quand on aura la bêta, ça va juste faire mise à jour, tu feras mise à jour, tu appuieras sur jouer et tu joueras au jeu. Et pour avoir accès, je le rappelle, à la bêta, il fallait rush son compte au level 10, pas le battle pass au level 10, enfin les rushs sont comptes jusqu'au level 10. Moi j'ai fini level 21, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, voilà, pour tous ceux qui ont pu jouer comme Dante, Gazi, So, etc., qui sont d'Ikart TV, normalement, je vous avais dit déjà, et puis c'était écrit, que si on rushait level 10, on avait toujours accès à la bêta. Voilà, pour ceux qui se demandent comment ça va se passer pour les PlayStation 5 et les Xbox Series X pour avoir accès à l'alpha, ça ils nous ont précisé, il faut être membre du Discord. Les joueurs pourront requêter un accès à la bêta à travers Steam au mois de juillet, mais pour les PlayStation 5 et les Xbox Series X joueurs, vous devrez remplir un questionnaire qui sera posté sur le Discord officiel. Le Discord officiel, vous avez le lien dans la description, je vais essayer que ça soit le premier, le plus haut, vous cliquez dessus, ça vous amène sur un Discord et il faut valider votre numéro de téléphone pour éviter, enfin, je ne sais pas s'il faudra toujours le faire, mais il a fallu le faire parce qu'il y avait énormément de gens qui faisaient des multi-comptes pour essayer d'avoir des clés bêta pendant l'alpha, enfin, des clés alpha pendant l'alpha plutôt. Donc, voilà, voilà. Donc, il faudra remplir un questionnaire. Des bisous ? Il n'est pas encore disponible sur Discord. Attention, il n'est pas encore disponible pour le moment, je suppose que ça va venir, on n'est que début juin, la bêta, c'est au mois de juillet, on ne sait pas si c'est début juillet, fin juillet, en général, je pense que ce sera début juillet, en tout cas, j'espère. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire d'un petit peu tout ça et voilà, je vous fais des gros bisous. On se dit pour ceux qui veulent voir les confs avec moi ce soir, 19h pour le Guerilla, ça ne sera que des jeux indépendants, je précise. Par contre, vendredi à 23h, c'est le Summer Game Fest et là, normalement, c'est festival, on devrait avoir des news de peut-être des news du jeu Marvel Rival, on aura peut-être sans doute des news de Black Meat Wukong, etc. et d'autres jeux qu'on peut attendre, peut-être le jeu Wolverine aussi qui devrait normalement sortir plus tard cette année. Donc, voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve demain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada